de nom privilégié, je vais parler des programmes qu'on a l'habitude d'utiliser, les A, B, C, c'est des programmes utilisateurs en général, d'accord ? Donc, c'est des programmes utilisateurs. Si c'est le cas, ça veut dire que je vais mettre le registre du mot d'état à zéro pour dire que voilà, donc l'accès de ce processus aux données reste de nom privilégié. Si je prends les tâches de contrôle qu'on a citées la dernière fois, donc là, je vais parler de mot privilégié. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est des programmes systèmes donc ils sont exécutés en mode privilégié. On a parlé aussi d'autres choses. On a parlé du masque d'interruption. Donc, la dernière fois, on a parlé aussi du masque d'interruption. Alors, donc, c'est vrai qu'on va le détailler un peu plus loin, donc puisqu'on aura un chapitre rien que pour les interruptions, mais en général, donc l'idée c'est quoi ? Donc, le masque d'interruption, quel est son intérêt en d'autres termes ? C'est de justement donner un ordre aux différentes interruptions. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, lors de l'exécution d'un programme, on peut recevoir plusieurs événements simultanés. Donc, ce qu'il y a lieu de faire en fin de compte, c'est de dire que voilà, donc cet événement-là est plus prioritaire que l'autre. Donc, je vais d'abord répondre à l'événement qui est plus prioritaire, ensuite on va répondre à l'autre événement, etc. Donc, ça, comment on le fait ? On le fait grâce au masque d'interruption. Donc, en fait, c'est le masque d'interruption qui va me donner un certain nombre entre les différentes interruptions. C'est bon jusque-là ? C'est clair jusque-là, on peut continuer ? C'est clair ? Très bien. Donc, pour le cycle d'exécution, justement, donc pour le cycle d'exécution, donc pour le cycle d'exécution, pardon, d'accord, donc pour le cycle d'exécution du procession, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on va exécuter la prochaine instruction à exécuter. Donc, rappelez-vous, où est-ce qu'elle se trouve l'adresse de la prochaine instruction à exécuter ? Où est-ce qu'elle se trouve ? Très bien. On parle de quel type d'adresse ? C'est une adresse logique. Très bien. Parce qu'à l'âge, le processeur, les registres concernent le processeur. Donc, s'il concerne le processeur, ça veut dire que je parle d'adresse logique. Très bien. Donc, en fin de compte, l'instruction que je dois exécuter, je connais son adresse. Son adresse, où est-ce qu'elle se trouve ? Elle se trouve au niveau de C.O., qui est le compteur ordinal. Donc, si je veux l'exécuter, je dois ramener tout simplement le contenu de C.O. pour la mettre O dans le registre d'instruction. Donc, je la ramène d'où, cette instruction ? À partir de la mémoire centrale, rappelez-vous. Elle se trouve dans la mémoire centrale. Comment on va faire pour faire la translation de l'adresse logique qui se trouve dans C.O. en une adresse physique ? Pour récupérer justement l'instruction de la mémoire centrale. Comment on fait ? On a dit. Je reformule ma question. C'est que vous me dites que très bien, donc, la prochaine instruction à exécuter, où est-ce qu'elle se trouve ? Pardon, donc, où est-ce qu'elle se trouve ? Elle se trouve dans C.O. Donc, là, c'est l'adresse logique de la prochaine instruction à exécuter. Mais l'instruction en elle-même, où est-ce qu'elle se trouve ? Elle se trouve au niveau de la mémoire centrale. Donc, je dois la ramener de la mémoire centrale vers le registre R.I., qui est le registre d'instruction au niveau du processeur pour pouvoir l'exécuter. Rappelez-vous, C.O. contient une adresse logique. Si je dois ramener quelque chose à partir de la mémoire centrale, donc, je vais parler tout simplement d'adresse physique. Donc, très bien, votre collègue me dit qu'il suffit de faire l'addition du registre de base qui m'indique l'adresse physique de la première instruction de mon programme en mémoire centrale plus C.O. Donc, ça, ça va me donner son adresse physique. Donc, dès que j'ai son adresse physique, je peux récupérer, bien sûr, grâce à quelle instruction je peux récupérer ? Alors, mémoire centrale, processeur, on utilise quoi ? Le MOUV. MOUV, d'accord, on utilise MOUV. D'accord ? Donc, il suffit de ramener tout simplement le contenu de l'adresse que j'ai calculée dans R.I., qui se trouve au niveau du processeur. Et pour préparer la prochaine instruction, qu'est-ce qu'on fait ? On va incrémenter le C.O. pour dire que la prochaine instruction à exécuter, c'est la suivante. Donc, C.O. reçoit C.O. plus 1. Une fois que c'est fait, donc, cette étape-là, on l'appelle phase de recherche de l'instruction. D'accord ? Donc, elle est commune à toutes les instructions. Quelle que soit l'instruction, voilà ce qu'on va faire. On va mettre, donc, on va ramener l'instruction dont l'adresse logique est C.O. Donc, je vais la ramener pour la mettre dans R.I. du processeur. On incrément le registre C.O. pour le préparer. Donc, la prochaine instruction à exécuter, ça va être C.O. reçoit C.O. plus 1. Donc, ça, c'est l'instruction suivante. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on peut faire alors ? On peut exécuter l'instruction qui est dans R.I. D'accord ? Donc, on peut exécuter l'instruction qui est dans R.I. Donc, cette phase-là, on l'appelle phase d'exécution. Elle est propre à chaque instruction. Donc, vous devez juste faire attention à quelque chose. C'est que ces deux étapes-là que vous voyez là, on appelle ça un cycle indivisible. Ça veut dire quoi ? Si j'ai commencé à faire ça, je ne peux pas être interrompu jusqu'à ce qu'on exécute l'instruction qui est dans R.I. Donc, l'arrêt ne peut se faire qu'à la fin de la phase d'exécution. En fait, quand les interruptions sont désactivées, je ne vais pas, même si je reçois une interruption entre-temps, on ne va pas voir si on a reçu une interruption ou pas. D'accord ? Donc, on ne va rien voir. Quand est-ce qu'on pourra voir ? C'est justement après cette phase-là. Donc, ces deux phases-là, elles sont indivisibles. Si je fais ça, je dois faire aussi ça. Donc, il n'y a pas d'interruption entre les deux. Après, après l'exécution de l'instruction, on peut regarder si on a reçu une interruption ou pas. D'ailleurs, on appelle ça un point observable. D'accord ? Donc, on appelle ça un point observable. Donc, regardez, si je vois le diagramme d'exécution qu'on a l'habitude de faire, qu'est-ce qui se passe ? Donc, si vous voyez, c'est juste après là. Donc, là, j'ai la tâche de contrôle. Mais au milieu, je ne peux pas avoir la tâche de contrôle. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, j'ai les deux phases qui se font d'une manière individuelle. Donc, mon point observable, il est où ? Il est là. D'accord ? Donc, il est là. Je vais consulter si on a reçu une interruption ou pas. Donc, pour l'exécution de l'instruction, il y a deux cas. Donc, soit c'est l'arrêt, ça veut dire qu'on a exécuté le exit. C'est bon. Donc, le programme a fini son exécution. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir si c'est un point observable. Donc, ça, c'est un point observable. Qu'est-ce qu'on va vérifier ? S'il y a une interruption en attente ou pas. Donc, comment je pourrais savoir s'il y a une interruption en attente ? Qui peut me dire ? Normalement, vous l'avez vu en archive. IF. Très bien. Où est-ce qu'il se trouve ? Au niveau du processeur. Très bien. Le bit d'interruption au niveau du processeur. Donc, il suffit de consulter ce bit pour voir si j'ai reçu une interruption ou pas. Donc, si je n'ai pas reçu, s'il n'y a aucune interruption qui est là, donc il n'y a pas d'interruption en attente, qu'est-ce qu'on fait ? On va continuer l'exécution de ce programme-là. D'accord ? Si oui, ça veut dire qu'on a reçu une interruption, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut répondre à cette interruption par l'exécution du programme approprié. Donc, là, où est-ce que je trouve ce programme approprié ? Donc, il est dans le gestionnaire d'interruption. Et bien sûr, après avoir fini, donc là, je vais continuer l'exécution de mon programme. D'accord ? Donc, ici, d'accord ? Donc, là, en fin de compte, donc, on ne peut regarder si on a reçu une interruption qu'à des points observables. Donc, c'est quoi un point observable ? Donc, c'est le moment où j'aurai, donc, fait ma phase de recherche suivie de ma phase d'exécution d'une manière indivisible. C'est clair ? Donc, ça, c'est le cycle d'exécution du processeur. Donc, en fait, si je veux voir, en fin de compte, le cheminement d'un programme dans un système, donc, la première des choses, nous, en tant qu'informaticien, quand on veut trouver une solution pour un problème donné, d'accord ? À commencer par un petit exercice qu'on vous donne en algorithmique à titre d'exemple. La première des choses que vous allez penser à faire, c'est quoi ? Donc, je vous donne un exercice. Vous avez un problème dans l'exercice qu'on veut résoudre d'une manière informatisée. Qu'est-ce qu'on va faire ? La première des choses que vous allez faire, c'est quoi ? Réfléchir à la solution. Donc, vous allez proposer quoi ? Un algorithme, si vous êtes d'accord avec moi. Première des choses à faire, c'est quoi ? C'est l'algorithme. Donc, je dois écrire l'algorithme. Une fois que j'ai l'algorithme, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste le traduire en un langage de programmation. Très bien. Donc, un langage de programmation. Donc, que ce soit le Pascal, le C, Java, etc. Donc, je vais le saisir dans un éditeur de texte. Donc, je vais utiliser un éditeur de texte pour saisir mon programme source. Donc, je vais l'appeler. Donc, si je suis en Pascal, donc on l'appellera P.Pas. Si je suis en C, on l'appellera P.C. Donc, en réalité, dès que vous saisissez ce programme-là, donc pour l'instant, je ne parle pas de processus. Donc, ce programme-là, pour l'instant, quand je vais enregistrer, où est-ce qu'il est enregistré, ce programme-source ? Où est-ce que je l'enregistre ? Le programme-source, où est-ce qu'il est ? Quand vous le saisissez, où est-ce qu'il est chargé ? Où est-ce qu'il est enregistré ? Mémoire centrale. Non. Si c'était la mémoire centrale qui était à vous de dire, c'est bon, c'est bon. Or, on a le programme-source, il est enregistré. Donc, dès que je rallume ma machine, je les trouve. Donc, en fin de compte, c'est dans le disque dur. Très bien. Pour l'instant, je ne peux pas parler de processus. D'accord ? Il n'est pas encore en mémoire centrale. Il est au niveau du disque dur. D'accord ? Donc, il est enregistré au niveau du disque dur. On a un programme-là qui est chargé en mémoire centrale pour pouvoir l'exécuter. Il est enregistré un programme exécutable que je charge au niveau de la mémoire centrale. Donc, quand on a le code sur Stanin, par exemple, P.C. Donc, la prochaine étape à faire, c'est quoi ? En réalité, si je veux voir les choses en détail, la première, la prochaine étape à faire, c'est quoi pour ce programme-source ? C'est la compilation. La compilation, quel est son rôle en réalité ? C'est tout simplement de traduire les instructions en code machine. Donc, le rôle du compilateur, c'est quoi ? C'est de me traduire les instructions en code machine et de corriger, bien sûr, de vérifier si j'ai des erreurs de compilation. Quelles sont les erreurs de compilation que je peux avoir ? Qui peut me dire ? Répétez, s'il vous plaît. Les fautes de syntaxe ou les fautes de logique ? Très bien, syntaxique, très bien, sémantique, etc. Donc, tout ça, c'est le compilateur qui va détecter ce genre d'erreur-là. Donc, si je n'ai pas ce genre d'erreur, ça veut dire quoi ? Que j'aurai comme résultat un programme objet. D'accord ? Donc, un programme objet. C'est le programme objet qu'on appellera P.O. Donc, en fait, on sait l'instruction qui me permet de faire justement donc la compilation d'un programme. C'est quoi ? C'est GCC moins O. Le moins O, pourquoi en réalité ici ? C'est juste pour proposer un nom à mon à mon à mon code objet. Donc, l'enayant n'y a bens mais P.O. D'accord ? Donc, je propose un nom à mon code objet et je dois utiliser l'option C. Donc, je dois utiliser l'option C, c'est à GCC pour justement faire l'étape de compilation sur le programme terri P.C. Donc, je voulais envoyer le chat. C'est-à-dire qu'on peut le chat. Donc, GCC moins O, P.O, moins C, P moins C. Donc, une petite boule moins devant, donc, dans une commande donnée sous l'énuque, ça veut dire que c'est une option que je disais que la commande. Donc, la commande terri, c'est quoi ? C, c'est à GCC, c'est à GCC. On a deux options. Donc, je vous ai envoyé le chat, vous pouvez voir l'instruction, la commande TACOM qui permet de générer le code objet. Donc, c'est GCC-O, P.O. Donc, rappelez-vous, la première option O, elle permet juste de proposer un nom, le code objet généré. Donc, je ne suis pas obligée de l'appeler de la même manière, je peux l'appeler comme je veux. Donc, je l'ai nommé P.O. Moins, c'est l'option C, ta GCC, elle permet de générer le code objet par un programme source. Le programme source c'est quoi ? C'est P.C. C'est clair pour l'idée ? C'est clair ? Donc, en fin de compte, lequel dans un programme on dit par exemple printf. Printf, elle a bien le code taha, oui, j'ai printf, le code taha. Qu'est-ce qu'on doit utiliser avec printf ? Parce que printf, c'est quoi en réalité ? C'est juste une fonction qui permet, on a un code, quel est son rôle ? C'est d'afficher quelque chose sur notre écran, d'afficher ce qu'il y a entre parenthèses sur notre écran. Alors, si je veux utiliser le printf, je dois utiliser quoi avec quelle ? C'est un tout déjà de C. Vous avez déjà utilisé le C, le langage de programmation. C'est quelle bibliothèque justement ? Laquelle ? Quelle bibliothèque ? Studio.h. Très bien, studio.h. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est la bibliothèque studio.h. ? Donc, c'est studio.h. C'est studio.h. Très bien. Donc, est-ce que si j'utilise le printf, vous avez déclaré pour qu'elle include studio.h, le compilateur est une erreur ou non ? Non ? Vous êtes d'accord avec moi ? Non ? Parce que ce n'est pas une erreur logique et ce n'est pas une erreur donc ce n'est pas une erreur syntaxique. Donc, le compilateur, ce n'est pas sans rôle en réalité de détecter ça. C'est le rôle de qui ? C'est le rôle de l'éditeur de lien. Donc, l'éditeur de lien en réalité, dès qu'on obtient le programme objet KANA, le P.O, qu'est-ce qu'on fait en l'IP l'édition de lien ? Il faut faire attention au texte de l'édition de lien qui dans un programme, j'utilise une procédure qui n'est pas dans le même programme. Ça veut dire quoi ? J'appelle une procédure qui est ailleurs que ce programme-là qui met le printf. Le printf, elle a l'habitude de le printf, ce qu'on a fait, comme il a fait des fonctions, elle se trouve dans une bibliothèque. Il y a le stdio.h. Donc, il a fait des sous-programmes qui sont dans des bibliothèques, dans des bibliothèques, mais quand on les appelle, qu'est-ce qu'on fait ? On va juste mettre l'en-tête. Donc, ça inclut stdio.h. Donc, l'éditeur de lien, quel est son rôle justement ? C'est de ramener, donc, avec le code pour le mettre soit dans le code, soit l'utiliser d'une autre manière. Donc, on parle de deux types d'éditeurs de liens. L'éditeur de lien statique, l'éditeur de lien statique, c'est que l'édition de lien, on va remplacer tout simplement, donc, si je vois, qu'est-ce qui se passe ? Donc, voilà, donc, on dit mon code source, d'accord ? Donc, on dit mon code source. Quelque part, donc, je fais appel à une procédure qui est hors mon programme. Donc, en de la compilation, il n'y a pas de problème. Donc, je ne vais pas chercher. Donc, qui donne l'appel, tu as la procédure, tu as là, lui, ce n'est pas son problème, le compilateur. Donc, ce n'est pas son problème, lui, il vérifie juste les erreurs de compilation. Donc, une fois que c'est fait, vous ne vous rendez pas, il y a un éditeur de lien. Donc, l'éditeur de lien, il doit remplacer quelque chose. Donc, si j'ai un éditeur de lien statique, il va décopier le code dans la procédure, le programme lui-même, en bas du programme. Vous ne vous rendez pas, il va remplacer, il va faire l'adresse logique dans le programme, dans la procédure. Donc, il va décopier le code dans la procédure, le programme lui-même, statique. Donc, l'éditeur de lien statique, je pense, c'est très simple. Il va copier le code dans la procédure, par exemple, dans la bibliothèque, et le code dans la procédure et il va décopier avec le programme. Donc, en fait, le programme va être composé de quoi ? Avec le programme, il va être composé de l'adresse logique où il y a une procédure qui donne un appel. D'accord ? Il suffit juste de le remplacer par l'adresse logique où commence ma procédure. C'est très simple. C'est clair. C'est clair où je reprends l'idée par l'éditeur de lien statique. Je continue. D'accord. Ça marche. Donc, maintenant, pour nous donner à l'éditeur de lien, quand je fais appel à une procédure qui n'est pas d'accord avec le programme source en lui-même, je donne un exemple par le printf. Le printf, c'est quoi ? C'est tout simplement une procédure. Il y a un code. Le code c'est la bibliothèque st2.h. Donc, c'est une bibliothèque qui regroupe plusieurs codes de plusieurs fonctions. Donc, le code c'est la compilation. Donc, le compilateur, ce n'est pas son problème. Donc, quand je fais appel à une procédure ou par exemple le code c'est pas son problème. Lui, il ne va pas détecter ce genre d'erreur parce que ce n'est pas une erreur de compilation. Par contre, donc, d'ailleurs, il ne va pas mettre des points d'interrogation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne sait pas encore où se trouve ce code-là. Ce n'est pas le rôle du compilateur. Par contre, l'éditeur de liens, donc si je suis dans le cas d'un éditeur de liens statique, quel est son rôle ? Donc, comme l'éditeur de liens en réalité, quel est son rôle ? C'est de faire la relation entre le programme et la procédure qu'on appelle et qui est hors ce programme-là. Donc, si je suis dans le cas de l'éditeur de liens statique, c'est très simple. Donc, comment il opère cet éditeur de liens ? L'éditeur de liens statique, c'est de faire la procédure, ou quelqu'un de printf, donc ça veut dire quoi ? Qu'il va accéder la bibliothèque s2.h. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va copier le code de printf, il va le coller en bas du programme. Donc, je vais le remplacer par quoi ? Par l'adresse logique, le code de printf, d'acheter le même code source. Donc, en fin de compte, l'ékanou'n dit qu'il y a un programme qui appelle printf, ou ce qui sera l'éditeur de liens à chaque fois, ou ce qui sera. Il va copier le code d'acheter avec printf à titre d'exemple ou de n'importe quel procédure à la fin, tel programme. Et du coup, il pourra exécuter son code, le tout normalement du monde. Maintenant, qui peut me dire quel est le problème ? Quel est le problème à votre avis ? Qui peut me dire le problème ? Bien sûr, si toutefois vous avez compris le principe, sinon je reprends. Donc, l'éditeur de l'Yen Adrale-Hourtèche, quand on fait appel à une procédure qui n'est pas dans le programme en lui-même. D'accord ? Donc, l'éditeur de liens, il est chargé justement de faire la relation entre le programme et cette procédure-là. Donc, on a appris juste à titre d'exemple l'appel à printf. Donc, on a le code fait à printf, il se trouve dans la bibliothèque stdio.h. Donc, si je suis dans le cas d'un éditeur de liens statique, qu'est-ce qu'on fait ? On va accéder justement à la bibliothèque stdio.h. On copie le code fait à printf ou la procédure qu'on a appelée. D'accord ? Une procédure quelconque. On le copie. Pour le coller où ? On a atteint un programme appelant. Donc, qu'il s'est venu à un moment donné dans ce programme-là. D'accord ? Donc, quand je trouve appel dans ce programme-là, donc, par exemple, printf, elle va être remplacée par quoi ? Par une adresse logique. Donc, l'adresse logique, oui, n'y veda, la procédure terrible d'un programme à l'intérieur de mon programme. Donc, en fin de compte, donc, l'éditeur de liens, donc, en fin de compte, où je t'en ai, n'ai, 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 qu'avec, je peux formuler les bibliothèques par exemple, l'addition, l'addition, l'essentiel, c'est quoi ? C'est que quand j'appelle ces, bien sûr, j'ai déjà compilé, exécuté, donc, les codes dans une bibliothèque, donc, j'aurais créé, bien sûr, une bibliothèque, j'utilise une entête pour qu'on puisse faire ça. Pourquoi on fait ça en réalité ? C'est pour éviter de répéter l'écriture de ces fonctions qui sont utilisées assez souvent. Donc, au lieu d'avoir les fonctions, non, on va les mettre et on va les garder quelque part. Quand je souhaite les utiliser à partir d'un programme, je n'ai qu'à appeler leur entête. Donc, je n'ai qu'à utiliser l'entête pour pouvoir tout simplement accéder à ces dernières-là. Donc, il y a un moment donné le programme qui a été avec le code objet qu'on appelle à une procédure, à une procédure qui n'est pas dans le même code. Donc, il faut trouver la procédure. l'étape, c'est à la charge de qui? C'est à la charge de notre éditeur de liens. Donc, l'éditeur de liens, les points d'interrogation que vous voyez par une adresse. Donc, on a fait une édition de liens statiques où il y a des points d'interrogation dans le code à la procédure dans le programme. Parce que tout simplement, l'éditeur de liens a copié le code à la procédure. Donc, il a copié ses instructions où il les a mises à la fin du programme. Donc, en fin de compte, il y a le programme où il y a le code qui a le programme le code source mais encore le code à la procédure. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici 320. Donc, 320, c'est quoi? C'est l'adresse logique à l'intérieur de ce programme où commence le code de la procédure propre. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair? Oui, non? Qui peut me dire le problème d'une édition de liens statiques? Quel est le problème à votre avis? Donc, encore une fois. Je vais me dire des copies. Vous si vous dites? Je vais me dire des copies. Si son programme utilise la même procédure, je vais me dire des copies avec la procédure. Combien de fois il va la recopier? Cent fois. Alors, vous imaginez la taille de ces programmes sur tous lesquels que la taille est à la procédure importante. Il va se copier chacun de ces programmes-là. Donc, ça, ça va augmenter la taille des programmes qui sont là. Donc, en réalité, c'est pour ça qu'on est passé à l'éditeur de liens dynamiques. Donc, c'est quoi l'éditeur de liens dynamiques? Ils se sont dit que voilà, donc au lieu de copier le code à la procédure à la fin du programme on la met quelque part au niveau de la mémoire centrale et au lieu de copier, on n'a qu'à mettre l'adresse physique où commence la procédure taille, la mémoire centrale. D'accord? Donc, l'édition de liens dynamiques, elle vient tout simplement pour améliorer l'édition de liens statiques. Donc, au lieu de recopier à chaque fois le code à la procédure qu'on a appelé la fin du programme, on ne va pas le faire, on va tout simplement remplacer cette adresse par l'adresse physique où se trouve la première instruction de notre procédure au niveau de la mémoire centrale. Du coup, si je suis dans l'édition de liens dynamiques, même si 100 programmes demandent cette, donc font appel à cette procédure-là, elle est réécrite combien de fois? Une seule fois. Contrairement à l'édition de liens statiques. D'accord? 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 On peut continuer? D'accord. Donc là, vous aurez un TP sur ça. Très bien. Donc, une fois donnée l'édition de liens, où je sais pas, ce qu'on va avoir comme résultat, c'est le programme exécutable. Donc, c'est le P.exe. Donc, juste une remarque, donc l'instruction qui me permet de générer, donc de faire l'édition de liens, c'est toujours GCC. D'accord? Donc, moins O pour donner un nom à notre exécutable, donc une somme P. Elle est l'exécutable et je vais l'appeler P. Et je lui donne quoi commenter l'appel O, donc P.O. P.O. D'accord? Voilà. D'accord? Très bien. Donc, une fois que c'est fait, nous allons générer l'exécutable. Donc, on va générer notre exécutable. Donc, j'ai juste à vous faire une remarque, c'est que les étapes, je peux les regrouper de la même instruction en réalité. Nous avons la même instruction, je peux faire les deux étapes. Les GCC-O, P.C. J'aurais pu faire ça la première fois, donc j'aurais généré directement mon exécutable. comme je peux le faire par étapes, comme je viens de vous expliquer. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, ça veut dire quoi que j'ai mon exécutable. Donc, si j'ai mon exécutable, ça veut dire que je peux l'exécuter. Comment on l'exécute? Avec un P slash, un point slash P. Donc, P.O. C'est là, donc point slash P, donc permet de lancer l'exécution de mon programme. Ça veut dire quoi l'exécution de mon programme? Ça veut dire que je vais appeler le chargeur. Pourquoi le chargeur? pour justement charger ce processus et qu'il soit pris en charge par notre système d'exploitation. D'accord? Donc, ce n'est qu'à partir de là que mon processus est chargé en mémoire centrale ou n'exécuter les instructions. Donc, il est pris en charge par le système et du coup, on peut, donc c'est un processus qui est pris en charge par le système et ses instructions sont exécutées. D'accord? Donc, il y a des étapes quand même, mais il est exécuté sur le programme. Pour que le chiffre il est exécuté ou le processus, une fois, on cite l'exécution T.O., donc d'être P.slash P, donc pour lancer son exécution. D'accord? Donc, il passe par le chargeur pour pouvoir le charger en mémoire centrale et là, il est pris en charge par le système d'exploitation. Ça veut dire qu'à un moment donné, il sera exécuté. D'accord jusque là? Est-ce que vous êtes d'accord jusque là? C'est bon, je peux continuer? D'accord. l'adresse de chargeur où est-ce qu'il est chargé le processus? Donc, ça va refléter quoi en fin de compte? L'adresse de chargement. Ça va refléter quel registre? L'adresse de chargement? Le registre de base, c'est un an. Très bien, le registre de base. D'accord. Maintenant, on va parler un peu du concept de processus. Donc, on va parler un peu de concept de processus et de multiprogrammation. D'accord? Donc, un processus est un programme qui est en cours d'exécution. Donc là, vous avez compris, donc en fin de compte, c'est l'exécutable qui est chargé au niveau de la mémoire centrale. Donc, c'est lui qu'on va exécuter. D'accord? Donc, bien sûr, il possède des caractéristiques qui sont propres. D'accord? Tel que, donc, un numéro d'identifiant qui est unique dans le système. Donc, chaque processus dans le système a un numéro unique, un identifiant. D'accord? Il a des ressources qu'il utilise comme des fichiers ouverts à titre d'exemple et se trouve à tout moment dans un état en exécution, bien en attente d'une ressource. Donc, mais en général, je sais qu'un processus est constitué d'un code exécutable, du programme en exécution et un contexte qui est une image décrivant l'environnement du processus. On va commencer par le contexte de processus. Donc, c'est quoi le contexte d'un processus? C'est tout simplement l'ensemble de données qui permettent de reprendre l'exécution d'un processus qui a été interrompu. Il est formé donc des contenus suivants. Le compteur ordinal, donc le mot d'état, le PSW, les registres généraux, la pile. C'est parce que en réalité, si je prends l'exemple de la dernière fois, l'exercice de TD, l'exercice de TD, il arrive à l'instant 2. C'est que le A était en train de s'exécuter. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été interrompu. Par quoi il a été interrompu? Par la tâche de contrôle création de B, si vous vous rappelez. Pourquoi? Bien sûr, parce que c'est un programme qui est plus prioritaire. C'est clair. Donc, pour ne pas perdre le contexte en processus de la motion d'erreau, il faudra les garder, pour pouvoir continuer l'exécution de A. Qu'est-ce qu'on fait? On va garder le contexte d'erreau. Donc, c'est quoi le contexte? Donc, c'est le compteur ordinal, c'est le mot d'étant, c'est les registres généraux et c'est la pile. Donc, on va voir où est-ce qu'on va les garder. Donc, en tout cas, quelque part, le temps, tout simplement, que l'éclatage de contrôle de création s'exécute. Donc, on appelle CO plus PSW le petit contexte. Donc, le mot d'étant ou le CO, donc le PSW, c'est le mot d'étant. Donc, il y a des flags où il y a le mot d'exécution, le masque d'interruption, où c'est O, j'ai la prochaine instruction à exécuter. Donc, le petit contexte. Les registres généraux plus la pile, c'est le grand contexte. Donc, chaque processus a un contexte. Il est formé de deux types. Donc, on a le petit contexte et on a le grand contexte. Donc, le petit contexte se constitue de CO plus PSW. Le grand contexte, c'est les registres généraux plus la pile. Donc, ça, c'est d'un côté. Donc, on a d'un côté un processus qui a un contexte. D'un autre côté, un processus qui a une image mémoire. Alors, pourquoi je parle d'image mémoire? Rappelez-vous tout à l'heure, donc, si je reviens là, qu'est-ce qu'on a fait? On a chargé, on a chargé le processus O en mémoire centrale. En réalité, quand je vois le processus, qu'est-ce que je charge en ce processus dans la mémoire centrale? Donc, rappelez-vous déjà qu'il est chargé dans la partie utilisateur de notre mémoire centrale vu qu'elle est partitionnée en deux parties. Donc là, en fait, mon processus est organisé. Il n'est pas mis d'une manière anarchique. C'est pour ça qu'on parle d'image mémoire. Donc, un processus, quand il est chargé en mémoire centrale, je parle d'image mémoire d'un processus. L'image mémoire d'un processus, qu'est-ce que je trouve? Je trouve le code. Donc, c'est quoi le code? C'est tout simplement des instructions du programme à exécuter. Le code, bien sûr, on sait très bien qu'il est en lecture seul. Il est en livre. On lit. J'ai les données qui contiennent l'ensemble des constantes des variables déclarées à l'intérieur de mon programme. On a autre chose. C'est quoi? C'est la pile. C'est un processus. Je peux toujours faire appel à des, tout simplement, à des fonctions ou bien à des fonctions, des variables locales et paramètres de fonction. Donc, en réalité, elles n'ont pas été tenues en compte dans ces branches. On a donné ce qu'on appelle en réalité segments. Donc, ça, c'est un ensemble de segments. Donc, le processus, il est chargé en mémoire centrale, mais il n'est pas chargé d'une manière anarchique. Il est un peu ordonné. Il est ordonné comment? En segments. Donc, on a quatre types de segments. Donc, chaque processus qu'il est chargé en mémoire centrale. Donc, un processus, c'est quoi? C'est un programme qui est en cours d'exécution. Donc, je charge en mémoire centrale. Donc, quand je dis charger un processus en mémoire centrale, ce dernier doit être, rappelez-vous, ordonné en tout simplement segments. Donc, le premier segment qu'on a, c'est le segment code. Donc, le segment code fait les instructions du programme. Il est en lecture seule. Donc, il y a un autre segment qui est le segment donné. Il contient l'ensemble des constantes et variables déclarées. Elle peut contenir la valeur des registres d'un côté et elle peut contenir donc l'adresse de retour de fonction, les variables locales et paramètres de fonction. Parce qu'à l'âge, quand on a commencé, elles ne sont pas, donc, pardon, donc ça, les variables locales et paramètres de fonction, je ne les trouve pas dans Donnie, parce qu'elles n'ont pas été déclarées. Mais elle a le programme. Donc, elles ont été déclarées à l'intérieur des fonctions, donc qui sont bien sûr dans le même programme. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je parle, je dis local, d'accord ? À l'intérieur du même programme. Donc, un autre segment, c'est quoi ? C'est le TAS. On appelle aussi le HEP. C'est un espace qui est alloué dynamiquement en cours d'exécution. Vous savez très bien que, par exemple, pour les listes, je peux créer de nouveaux éléments d'une manière dynamique. Quelle est-ce que je m'appelle le HEDMUN ? Le HEDMUN ? Maloc. Donc, pas maloc en fin de compte, permet de réserver, donc, d'une manière dynamique ou bien allouer dynamiquement, d'accord, un espace en cours d'exécution. Donc, cet espace-là, je ne l'ai pas alloué dès le début, mais je peux l'allouer au fur et à mesure que j'exécute tout simplement mon programme. D'accord ? Donc, on peut prendre un exemple de NU ou bien de Maloc. Donc, pour résumer, quel qu'au lot, charger le programme, le processus, pardon, en mémoire centrale, ça veut dire quoi ? Charger son image mémoire. Ou je me la partie dans la mémoire centrale, on parle de la partie utilisateur dans la mémoire centrale, vu que la dernière fois, on a dit qu'on a deux parties au niveau de la mémoire centrale. On a la partie qui est réservée à notre système d'exploitation. Il y a une autre partie qui est réservée, donc, tout simplement, au processus utilisateur. Donc, justement, l'image mémoire d'un processus, elle est rangée dans cet espace-là. Donc, qu'est-ce que je trouve ? Donc, je trouve le segment code, segment données, segment tasse, et notre segment pile. Donc, le programme qu'on a écrit, qu'on a compilé, et on l'a fait passer par l'éditeur par l'éditeur de liens. Donc, on a généré un exécutable, on a lancé son exécution. Dès qu'on lance son exécution, qu'est-ce qui se passe ? Il est chargé au niveau de la mémoire centrale, comment ? De cette manière-là. D'accord ? Donc, on a séparé le code des données, donc du tasse, de la pile, etc. Donc, l'inérité, vous allez remarquer, pour les données et le code, c'est bon, donc on connaît leur taille à partir du programme. Pour le tasse et la pile, non. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, je ne peux pas savoir combien de variables locales aux fonctions je peux trouver. Je ne peux pas prévoir si j'aurais une allocation dynamique pendant l'exécution de ce programme ou pas. C'est pour ça qu'on laisse en général un espace entre les deux et si je trouve des variables locales, je rajoute à la pile. Si je trouve tout simplement des allocations dynamiques, je rajoute un autre tasse. D'accord ? Pour l'image mémoire, donc pour résumer, jusque là où je prends la chaque processus a un dosage ou un dosage. Un dos, le contexte ou un dos, l'image mémoire. Le contexte, il se constitue de quoi ? Il se constitue de quoi le contexte ? Le petit contexte ou le grand contexte ? C'est quoi le petit contexte ? C'est quoi le petit contexte ? C'est où plus ? PSW. Très bien. C'est où plus PSW ? Le grand contexte, c'est quoi ? C'est les registres généraux plus la pile. La pile. Très bien. Donc, en réalité, le contexte qui coule le programme en cours d'exécution, concernant les valeurs de ce programme-là. Donc, le contexte pourquoi il est très important ? Parce que tout simplement, en cas d'interruption d'un processus, le contexte me permettra de continuer son exécution après l'interruption. D'accord ? Donc, quand il sera repris, on pourra continuer son exécution. C'est pour ça que le contexte d'un processus est très important. Donc, à partir du contexte, nous sommes où l'instruction qu'on s'est arrêté la dernière fois, sur quelle instruction on s'est arrêté la dernière fois. Et donc, on pourra continuer l'exécution de ce programme-là, donc, même après avoir été interrompu. Donc, on a parlé d'autre chose qui était l'image-mémoire. Donc, l'image-mémoire d'un processus se constitue de quoi ? Donc, c'est le processus en lui-même. Donc, quand on dit charger le processus en mémoire centrale, ça veut dire charger son image-mémoire. Juste une chose, c'est que, comme l'image-mémoire, elle est réorganisée. Donc, on sépare le code des données du task de la pile. Donc, le code, c'est les instructions en l'air en dedans. Les données, c'est les variables et constantes qu'on a déclarées. Donc, on a la pile ou l'âge, c'est tout simplement pour mettre à titre d'exemple, donc, les variables locales à une fonction qui a été appelées à l'intérieur de ce programme-là. Et on a le task pour tout simplement les allocations dynamiques. Donc, ça veut dire que je dois rajouter un nouvel espace à ce programme-là. Donc, on a le task pour le task qui est là. D'accord ? C'est clair jusque-là ? Très bien. Alors, là, ce que je vous propose, donc, soit on continue le cours une heure et demie, après, on fait le TD, ou le TD, ensuite, on revient au cours. Ou le TD, je vais dire le cours carrément, et ensuite, on commence à t'aider. Qu'est-ce que vous préférez ? D'accord, on termine le cours. D'accord, c'est parfait. Donc, le processus, en fait, on a, donc, jusque-là, donc, le processus, on a dit que chaque processus, un contexte et il a une image mémoire, mais il a aussi autre chose. Donc, ce autre chose, c'est quoi ? C'est le descripteur de notre processus. Donc, en fait, nous, autant qu'humains, on peut s'identifier grâce à notre carte d'identité. Le processus, il peut être identifié par notre système grâce à son descripteur de processus, qu'on appelle aussi PCB, pour Process Control Block. Donc, ça, c'est une chose qui est très importante pour le processus. Pourquoi ? C'est grâce, justement, au PCB que le système pourra manipuler notre processus. D'accord ? Donc, il contient quoi ? Donc, l'identité du processus. Le nom externe, le nom externe, c'est quoi ? C'est ce qu'on propose nous-mêmes. Donc, quand on crée l'exécutable, on a un nom qui est 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 un nom Mais en réalité, le système ne va pas garder ce nom externe. Il va lui proposer un nom interne qui est tout simplement un numéro. Donc, c'est un nom qui est unique dans le système. Donc, qu'on appelle PID, donc pour Process Identifier. Donc, le PID, c'est quoi ? Donc, c'est l'identité du processus. Donc, cette identité-là, elle est unique dans le système. Donc, chaque processus est identifié par un numéro unique. Donc, c'est un entier avec lequel on peut manipuler, justement, le système pourra manipuler le processus. donc chaque processus a une autre information. Il est quoi ? Il est l'état du processus. Alors, donc l'état du processus, quels sont les différents états d'un processus ? Un processus, qu'est-ce qu'il peut souhaiter faire ? Soit il attend la libération du processeur pour s'exécuter. Dans ce cas, je dis que le processus est à l'état prêt. Si c'est le cas, où est-ce qu'il est rangé ? Si c'est le cas, où est-ce qu'il est rangé le processus ? S'il attend le processeur, il est rangé où ? Très bien, dans la file d'attente CPE. Très bien, il est rangé dans la file d'attente CPE. Donc, on dit que ce processus-là est à l'état prêt. Donc, un processus qui attend la libération du processeur est à l'état prêt. Donc, il est rangé tout simplement dans la file d'attente CPE. Donc, un processus peut être à l'état actif ou bien on dirait un « n » d'accord ? Ça veut dire quoi ? Que le processus est en train de s'exécuter. Donc, il est en train d'utiliser le processeur actuellement. Donc, c'est lui qui utilise le processeur. Donc, ici, par exemple, si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, voilà, ici, par exemple, le « a » il est à quel état ici le « a » ? Il est à quel état ? Il est à quel état le « a » ? À l'état actif. Pourquoi ? En exécution. Très bien, il est en train d'utiliser le processeur. Mais le processus B, il est à quel état le processus B, par contre ? L'entente. Il est, on dit, à l'état prêt. On dit qu'il est à l'état prêt. D'accord ? Donc, le « a » ici, à cet instant, il est à l'état actif. Pourquoi ? Parce qu'il est en train d'utiliser le processeur. Par contre, le processus B, qu'est-ce qu'il a ? Donc, il est en train d'attendre le processeur. D'ailleurs, je vous le appris dans la page de contrôle de demande d'entrée-sortie. Le B a pu s'exécuter. Donc, le « nlb », il est tout simplement à l'état actif. Le « nlb », il est à l'état actif. Le « b », il est à l'état prêt. On dit qu'il est à l'état prêt. Donc, tout processus qui attend le processeur, d'accord, est à l'état prêt. Celui qui utilise le processeur, il est à l'état actif. Je souhaiterais juste attirer votre attention. Combien de processus peuvent être à l'état actif? Au plus un. Soit « wahit » soit « walo ». Si aucun processus ne demande, demande « walo ». Mais en tout cas, je ne peux pas avoir plus d'un seul processus. D'accord? Par contre, à l'état prêt, combien de processus peuvent être à l'état prêt? Combien de processus peuvent être à l'état prêt? Plusieurs. Très bien, plusieurs. Donc, on a un autre état. Donc, c'est l'état bloqué, « waiting ». Donc, le processus, ça veut dire quoi? Que le processus attend une ressource physique ou la logique, entre autres, donc autre que le processeur pour s'exécuter. Par exemple, un processus, donc en fin de compte, le processus qui est à l'état bloqué, c'est un processus qui est en train d'utiliser, par exemple, un périphérique ou bien attend un périphérique. Donc, ce type de processus est à l'état bloqué. Donc, le processus qui sont à l'état bloqué sont des processus qui sont en train d'utiliser un périphérique d'entrée-sortie, d'accord? Ou bien, ils attendent la libération de périphériques d'entrée-sortie. Alors, qui peut me donner un exemple sur un processus à l'état bloqué ici dans le tableau? Et à quel instant? Et le A à l'instant 4. Très bien. Donc, ici, le A, regardez, le A en fin de compte, très bien, donc le A est à l'état bloqué. Donc, le A est à l'état bloqué. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'utiliser le périphérique. D'accord? Donc, ou le B à l'état 4, il est à quel état? Active. Très bien, active, très bien. Très bien. D'accord? Donc, si je peux voir un peu le diagramme de transition d'état d'un processus, donc la première fois, donc le processus, il est nouveau. D'accord? Donc, s'il est nouveau, il doit être admis par le système. Ou je n'ai pas admis par le système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux charger son image mémoire au niveau de la mémoire centrale terre. et je peux charger aussi son PCB dans la partie qui est réservée au noyau de la mémoire centrale. Donc, si c'est le cas, le processus, il est à l'état prêt. Ça veut dire qu'il peut commencer son exécution. À l'état prêt, qu'est-ce qu'il peut obtenir? Il peut obtenir le processeur. Lequel il a obtenu le processeur? Il va basculer vers quel état alors? Actif. Très bien. Il va basculer à l'état actif. Mais l'état actif, en fait, qu'est-ce qu'on peut? On peut réquisitionner le processeur. Ou alors, je peux me donner un exemple? Dites-le le processeur. Ou alors? Ah, si c'est une demande? Non, si c'est une demande. Mais nous avons le processeur. Fin de cointum. Très bien, Lina. Fin de cointum. Le quinquennat dit fin de cointum. Tout simplement, le processus qui était actif, les nardou l'état prêt. Ou alors, parce qu'il souhaite toujours utiliser le processus. Donc, si sa tranche de temps est finie, qu'est-ce qu'on fait? Il va basculer vers l'état prêt. De l'état actif, il peut basculer vers un autre état. Quand est-ce que s'il a fait une demande d'entrée-sortie, alors demande d'entrée-sortie, il va basculer vers quel état alors? Bloqué. Très bien, à l'état bloqué. Donc, de actif, il peut basculer soit à l'état prêt. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement la fin de mon cointum. Si c'est la fin du cointum, il bascule forcément vers l'état prêt. Ou bien, il bascule vers l'état bloqué s'il a fait une demande d'entrée-sortie. Quel est notre cas? Donc, quand il est à l'état bloqué, s'il a terminé son entrée-sortie, il va revenir à l'état prêt. D'accord? Donc, de l'état bloqué, fin d'entrée-sortie, il bascule vers l'état prêt. De actif, donc, s'il a trouvé un exit, donc, s'il exécute l'exit, ça veut dire qu'il sera à l'état terminé. Donc, ça, c'est le diagramme de transition des états d'un processus. Donc, initialement, il est nouveau. Dès qu'il est admis dans le système, ou à l'âge, parce qu'on a trouvé les ressources, donc, nécessaires. C'est pour ça qu'on dit si ressources disponibles, alors, chargez processus. Donc, je le mets à l'état prêt. D'accord? Donc, à un moment donné, il sera choisi par qui pour lui donner le processeur? Qui va le choisir ce processus-là à un moment donné? Quel programme va le choisir? Scédulaire. Très bien. C'est scédulaire. Donc, à un moment donné, il sera choisi par scédulaire pour lui donner le processeur. D'accord? Donc, il va basculer à l'état actif. À partir de l'état actif, il y a deux cas. Soit, je suis, donc, dans le temps partagé, donc, si c'est le cas, la fin du quantum, la fin du quantum, il va revenir à l'état prêt. Il va attendre quand il y a l'eau, à nouveau, le processeur. Soit, il peut relâcher le processeur d'une manière volontaire. Comment? En faisant une demande d'entrée-sortie. Dans ce cas, il bascule vers l'état bloqué. Soit parce qu'il a terminé son exécution, donc, il a trouvé un exit dans le programme. Et là, il bascule vers l'état pas terminé. De l'état bloqué, si c'est la fin, donc, quand c'est la fin d'entrée-sortie, il va basculer à l'état prêt. C'est clair? C'est clair? Ou je reprends? C'est clair? Très bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez m'arrêter, bien sûr. Donc, cette information-là, donc, en fin de compte, où est-ce que je la trouve? Dans le PCB. L'état d'un processus, je la trouve où dans son PCB? Très bien, on était là. Donc, en fin de compte, si je trouve que l'état de mon processus, c'est après, qu'est-ce que je comprends? Je comprends tout de suite que c'est un processus qui attend le processeur. Donc, si je trouve son état actif, je comprends tout de suite qu'il est en train d'utiliser le processeur. Si je le trouve à bloquer, je comprends tout de suite que soit il utilise un périphérique, soit il demande un périphérique. Donc, je trouve d'autres informations dans le descripteur de processeur. C'est quoi? C'est le contexte du processus. Donc, c'est quoi? C'est le contexte ordinal, le mot détail, le registre. Vous vous rappelez tout à l'heure comme après, on va voir où est-ce qu'il garde le contexte. Pourquoi? Après, chaque processus il a un contexte. Quand ce processus-là est interrompu, par exemple, c'est la fin du quantum, je vais faire passer un autre processus sur le processeur. Mais pour pouvoir continuer l'exécution de ce processus-là, il faudra sauvegarder son contexte. Son contexte, où est-ce qu'il est sauvegardé? Dans son descripteur ou là, ce qu'on appelle le PCB. D'accord? Donc, le contexte du processus, où est-ce qu'il est sauvegardé? Dans le PCB. Donc, rappelez-vous, quand ce processus-là est en cours d'exécution, il peut être interrompu par un autre programme qui a, à titre d'exemple, la tâche de contrôle fin de quantum. Si c'est le cas, donc, si ce n'est pas le seul dans la file, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir un autre processus. Donc, le contexte du processus interrompu doit être gardé. Pourquoi? Pour pouvoir reprendre l'exécution de ce processus-là une fois le processeur lui a été alloué. Donc, où est-ce que je garde le contexte du processus interrompu ou est-ce que je le garde dans son PCB? D'accord? On a des informations sur le scheduling de l'unité centrale. Donc, jusque-là, donc, pour nous, on a appris que tous les processus utilisateurs ont la même priorité, mais ce n'est pas toujours le cas en réalité. Donc, la réalité, c'est qu'il y a des processus qui sont plus prioritaires que d'autres. Ça dépend de la nature du processus. D'accord? On peut aussi trouver des informations concernant la gestion de la mémoire. C'est pour inclure, donc, les valeurs des registres de base et limite. D'accord? Donc, ici, pour la valeur du registre de base, donc, on va la trouver ici dans cette case-là. Pardon? On a, donc, des informations sur l'état des entrées-sorties. C'est la liste des périphériques d'entrées-sorties allouées à ce processus, etc. Et on a aussi des informations de comptabilisation pour voir l'utilisation des ressources par le processus pour facturer, justement, pour facturation du travail effectué par la machine. Donc, en fin de compte, le PCB, voilà, c'est ça notre PCB. Donc, en fait, ce PCB-là, donc, c'est pour bloc de contrôle de processus, donc PCB. Donc, il est chargé avec le processus. Donc, quand un processus arrive, qu'est-ce qu'on fait? On va charger son image mémoire. On charge aussi son PCB. Il y a une chose, c'est que l'image mémoire du processus est rangée dans la partie utilisateur de la mémoire centrale. Par contre, le PCB est rangé au niveau, donc, au niveau de la partie noyau de la mémoire centrale. Où est-ce qu'il est rangé exactement? Dans la table des PCB, ce qu'on appelle la table des PCB, qui est liée via des pointeurs. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous allez trouver ici pointeurs, donc, précédent et suivant. chaque PCB est rangé dans la table des PCB. Donc, comme rappel, le PCB, qu'est-ce que je trouve comme information dans le PCB? J'ai l'identificateur du processus. Donc, on a dit, rappelez-vous, qu'en plus du nom qu'on donne, donc, nous, autant que programmeur, par exemple, le nom P, l'exécutable, ternant, donc, le système, lui, il va donner un PID. Pourquoi? C'est un process identifier qui est unique dans le système. Donc, on a dit que c'était un entier qui est unique dans le système. Donc, dans le PCB aussi, je trouve l'état de ce processus-là. D'accord? Donc, je trouve le contexte, d'accord? Donc, le contexte pour permettre la reprise en général de l'exécution de ce processus-là. J'ai donc des pointeurs sur le fil d'attente et priorité. Donc, j'ai des informations sur la mémoire, les informations de comptabilisation, etc. Donc, chaque processus a son PCB en plus de son contexte et de son image mémoire. Donc, si je peux résumer un peu ce qu'on a vu jusque-là, donc, si je veux résumer un peu, donc, voilà ma mémoire centrale. Elle est là, la mémoire centrale. Vous la voyez ici, d'accord? Voilà, donc, elle est divisée en deux parties. Il y a la partie utilisateur, il y a la partie noyau, d'accord? Donc, dans la partie noyau, qu'est-ce que je charge? Qu'est-ce que je charge concernant un processus dans la partie noyau de la mémoire centrale? Qu'est-ce qu'on charge sans? PCB. PCB, très bien. Dans la partie utilisateur, qu'est-ce qu'on charge? L'image. L'image mémoire, très bien. Et son contexte, s'il est en cours d'exécution, où est-ce qu'il est sans contexte? Si c'est lui qui est en cours d'exécution, s'il est à l'état actif, sans contexte, où est-ce qu'on le trouve? Sur le processeur, très bien, sur le processeur. Sinon, s'il a été interrompu sans contexte, où est-ce qu'il est gardé? S'il n'est pas très bien dans son PCB, parfait, dans son PCB. Donc, pour résumer, chaque processus, il a un PCB, il a une image mémoire, il a un contexte. D'accord? Donc, le PCB, dans le PCB, je trouve le PID, process identifier, je trouve l'état, je trouve des informations sur la mémoire, je trouve des statistiques, des informations concernant la priorité, etc. Donc, l'image mémoire, on a dit que c'était quoi? C'était tout simplement notre exécutable qui est, qui est, en fait, donc, c'est notre exécutable qui est organisé en segments. Quels sont ces différents segments? Donc, c'est le code, c'est les données, c'est le TAS et c'est la pile. Donc, juste comme rappel, donc, pour le code, c'est les instructions, les différentes instructions de mon processus. Données, c'est les variables et constantes déclarées. Donc, la pile, elle contient tout simplement les variables locales des différentes fonctions appelées dans ce programme-là. Et on a tout simplement le TAS, pourquoi? Pour les allocations dynamiques. Donc, on utilise à l'intérieur de ce programme, donc, grâce aux instructions, donc, aux macros, maloc et l'eux. D'accord? Donc, le processus qui est en cours d'exécution, donc, chaque processus aussi a un contexte. Pour le processus qui est en cours d'exécution, le contexte est sur le processeur. Pour les autres processus, donc, qui ne sont allés pas prêts ou bloqués, donc, leur contexte est tout simplement rangé à l'intérieur du PCD. D'accord? Donc, ça, c'est le schéma général des processus en cours d'exécution. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui. Est-ce que vous avez d'accord? On peut continuer. Très bien. Donc, le processus assure, donc, en fait, quand le processus assure l'exécution de plusieurs processus en parallèle, mais en réalité, ce n'est pas du vrai parallélisme. On dit juste que c'est du pseudo-parallélisme. Pourquoi je parle de pseudo-parallélisme? Parce que, regardez, tout simplement, pendant, par exemple, une entrée-sortie, qu'est-ce qu'on fait? On va faire passer un autre processus ou bien il y a le temps partagé. Donc, pour le temps partagé, qu'est-ce que je fais? Je vais exécuter un ensemble d'instructions d'un programme, ensuite de l'autre, etc. Donc, du coup, les utilisateurs, ils vont voir le résultat. Si c'est le cas, ils auront l'impression que c'est parallèle. Mais en réalité, ce n'est pas parallèle. Pourquoi? Parce que j'ai un seul processeur. Dès que j'ai un seul processeur, ça veut dire que ce n'est pas du vrai parallélisme, mais plutôt du pseudo-parallélisme. D'accord? Donc, le passage dans l'exécution d'un processus à un autre nécessite une opération qu'on appelle de sauvegarde du contexte du processus arrêté. Où est-ce qu'elle se fait, cette sauvegarde-là? Où est-ce qu'on la met? Où est-ce qu'on sauvegarde le contexte du processus arrêté? Rappelez-moi. Où est-ce que je sauvegarde ce contexte? Dans le PCP. Dans le PCP. Très bien. Donc, le passage, très bien. Donc, le passage dans l'exécution d'un processus à un autre nécessite une opération de sauvegarde du contexte du processus arrêté d'exécution, ça veut dire quoi? Que les registres du processeur étaient chargés par les valeurs du registre du processus qui est en cours d'exécution. Donc, si on doit l'arrêter, ça veut dire quoi? Si on doit arrêter ce processus, ça veut dire quoi? Que je dois copier le contenu de ces registres, donc, qui est son contexte en fin de compte. Je le sauvegarde quelque part, d'accord? Donc, je le sauvegarde dans son PCB et je dois charger en fin de compte ces registres-là par le contexte du nouveau processus, donc du processus qui va s'exécuter au niveau du processeur. Bien sûr, donc, on sauvegarde dans le PCB, le contexte, et quand je souhaite ramener le contexte d'un nouveau processus, c'est de même. Donc, je ramène ce dernier à partir du PCB de ce processus-là. Donc, on peut schématiser un peu. Voilà, donc, j'ai un processus P0 et j'ai un processus P1. Donc, voilà, donc, P0 est en train de s'exécuter, donc il est à l'état actif, donc il s'exécute. À un moment donné, il y a eu une interruption. Donc, rappelez-vous, quand est-ce qu'on vérifie si on a reçu une interruption ou pas? À un point, ce qu'on appelle les points? Quand est-ce que le système vérifie si on a reçu une interruption ou pas? À des points observables. Très bien, à des points observables. Très bien, parfait. Donc, à des points observables, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier s'il y a une interruption. Donc, ici, apparemment, oui, donc pendant l'exécution de P0, donc, il y a eu donc une interruption ou appel système. Donc, dès qu'il y a une interruption ou un appel système, donc, on commence toujours par sauvegarder l'état de ce processus-là, donc le contexte en général de ce processus-là dans le PCB de P0. Donc, c'est pour ça que j'ai mis PCB de P0. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais faire quoi? Je vais charger, d'accord? Donc, le contexte de ce processus-là à partir de son PCB. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici PCB1. Donc, je dois ramener son contexte. Il s'exécute. Donc, dès que j'ai une autre interruption, donc, ici, par exemple, ça peut être la fin du point en m'a dit d'exemple, d'accord? Donc, dès que c'est la fin du point en, qu'est-ce que je fais? Je vais sauvegarder aussi le contexte dans le PCB, d'accord? Du processus-là. Pourquoi? Pour tout simplement, donc, recharger, d'accord? Donc, l'état depuis le PCB 0 pour pouvoir exécuter. Alors, ces pointillés que vous voyez là, c'est tout simplement le code de la tâche de contrôle concernée. Si c'est la fin du point en, donc, on commence toujours par sauvegarder l'état dans le PCB, donc, je sauvegarde son état. Ensuite, j'écris le pseudo code de la tâche de contrôle fin de point en, une fois que c'est fait, qu'est-ce que je vais faire? Donc, l'exécution indique la tâche de contrôle à la fin du point en, je vais recharger l'état depuis le PCB tel processus P0 pour pouvoir continuer son exécution. est-ce que c'est clair? D'accord. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là pour le cours, pour aujourd'hui. D'accord? On va prendre 10 minutes, ensuite on va faire TD. Bien sûr, si vous n'avez pas de questions. Même pour ceux qui ne peuvent pas activer le micro, vous pouvez envoyer vos questions via le chat. je consulte. D'accord? Donc, on prend 10 minutes, ensuite on va reprendre le papier. de 5 minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Pour le corriger, oui, oui, on va le faire. C'est juste que je suis en train de régler juste un petit souci. J'ai eu mon office qui est désactivé, donc je n'arrive pas à écrire. Juste le temps de trouver la solution, on va le corriger en fin de séance, le devoir. D'accord ? Merci. 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 Merci.